Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, il faut, moi c'est ce que j'aime particulièrement de l'émission, se remettre en question constamment. C'est un peu ça qu'on fait à chaque jour dans l'émission. Quand on parle de conciliation travail-famille, habituellement c'est quoi qui nous vient en tête? On imagine, faites-vous le portrait de la femme qui est en détresse psychologique. Elle a sa journée de travail, comme tout le monde. Et là, elle arrive à la maison. Là, elle a son ménage à faire, elle a les enfants, elle a les devoirs, elle a le souper, etc. C'est l'enfer. Oui. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle sollicite le partage des tâches domestiques 50-50 avec le conjoint, dans bien des cas, veut le recycler en nourrice. En passant, wow, 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 on va établir le sujet avant d'argumenter. On n'a pas fini, là. Ça ne veut pas dire qu'elle veut l'établir à nourrice. Ça veut dire qu'elle est consciente, selon les chiffres de l'article que je vais nommer, qu'elle a fait deux fois plus que le monsieur. Ça fait que ce n'est pas nécessairement du 50-50 que ça prend, quand bien même qu'elle en ferait 20 %, ça lui donnerait déjà un petit coup de main. Mais ce n'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Vous faites votre opinion, je fais-moi une opinion. Là, on a toujours pensé que le problème, c'est sérieux, là, parce qu'il y a des femmes qui sont en détresse psychologique. Oui. Il y a deux fois plus de femmes qui sont en dépression que les hommes. C'est sérieux, notre sujet. On n'est plus juste dans celui qui passe la balayeuse à la maison. Donc, il y a un article, il y a une recherche, une étude très sérieuse qui a été réalisée par des chercheurs de la faculté de médecine de l'Université Laval. Et ça s'est fait, ça a été publié même dans un journal de médecine. Et là-dedans, on révèle que le problème, ce n'est pas la famille. Le problème, c'est le travail pour les femmes. Le problème, c'est que les... Puis moi, savez-vous comment je l'ai analysé? C'est qu'habituellement, on pensait que journée de travail, on arrive à la maison, c'est là le rush. Mais si à la job, la madame, là, elle ne se sent pas respectée, elle ne fait pas partie des prises de décision, elle n'est pas valorisée dans ce qu'elle fait, bien là, elle arrive à la maison, elle bout en partant, ménage, pas ménage à faire, là. Enfant, pas enfant. Enfant, pas enfant. Donc, on se rend compte, grâce à cette étude-là, que c'est le travail qui amène... C'est le plus grand stresseur pour la femme. Ce n'est pas la famille à gérer, c'est le travail. La charge mentale auxquelles on référait n'existe pas. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la considération au travail. Il y a des particularités, probablement, j'allais dire des particularités de genre. Pourquoi il y a des particularités de genre, je l'ignore, mais il y en a. Le milieu des infirmières et le milieu des enseignantes est un exemple, un exemple criant de milieu de travail qui ne fonctionne pas, qui provoque beaucoup de détresse psychologique. Et ce n'est pas à cause de la conciliation des responsabilités familiales, non. C'est ce que les chercheurs disent. Alors là, on est confronté avec une remise en question très sérieuse concernant les attitudes au travail, dans les milieux féminins particulièrement. Dans l'étude, ça, c'est vous qui le dites. Par contre, on va être juste, là. Parce que je pense qu'une femme qui est, tout ce qu'on a nommé tantôt, qui n'est pas valorisée par son patron homme, autant que son patron femme, ça va amener la même dynamique, là. Exact. Oui. Alors, dans le milieu de travail, il y a un genre qui peut devenir beaucoup plus rapidement en détresse que l'autre genre, sur des moyennes de groupe. Et c'est ce que remettent en question Maë, Gilbert Ouimet, Chantal Brisson et Michel Vézina, de la Faculté de médecine et du Centre de recherche du Centre d'Espagne universitaire de Québec, à l'Université Laval. Ça vient de chez nous, là. Oui, puis c'est sérieux, parce qu'ils ont fait un suivi pendant cinq ans, avec des femmes qui avaient des enfants, avec des femmes également qui avaient des niveaux de stress au niveau du travail aussi différents. Puis en bout de ligne, ça revient à la même chose, là. Oui. Que c'est pas la famille tant le... Mais là-dedans, ils disent que la femme en fait quand même deux fois plus que l'homme, là, à la maison. Mais que c'est pas ça. C'est pas ça. Quand bien même qu'on en fait deux fois plus, c'est pas ça qui amène la détresse psychologique. Oui, c'est le travail. C'est spécial, sérieusement. Oui. Alors, toute l'élaboration qu'on s'était empiriquement donnée tombe à l'eau, là. L'histoire de la charge mentale, conciliation, travail-famille. Mais non, c'est pas là que... Le principal point, c'est le travail. Bon, maintenant qu'on sait que c'est le travail. Qu'est-ce qui fait... Tu sais, quand t'aimes ton travail, quand t'es valorisé que ça va bien, à la maison, il y aura beau se passer n'importe quoi, t'auras pas de détresse psychologique. C'est un peu ça que ça veut dire. C'est beaucoup ça que ça veut dire. Bon, fait que qu'est-ce que... Puis tu sais, je donnais l'exemple. J'ai jamais travaillé autant de ma vie, là. Jamais, là. Puis chez nous, il y a du monde, là. Tu sais, fait que... Puis je suis pas en détresse. Ça va bien. Mais par contre, travailler les mêmes heures, mais pas valorisé, pas de fun à la job. On s'entend pas bien, tous les deux. Puis tu sais, c'est... Bien là, je mettrais ça... J'arrive à la maison, j'ai du ménage, j'ai ici, j'ai ça. Ça serait pas ça, pas en tout. Ça serait le travail. Et là, je demande par texto 25 de 26, mais aussi par téléphone, ça vous sonne-tu une cloche? Ceux qui se sentent débordés, là. Vous arrivez plus, vous pensez vraiment que c'est cette conciliation-là. Puis en plus, dans un autre article du journal Le Soleil de ce matin, on dit que la grande majorité des gens, à leur milieu de travail, ils ont vraiment des possibilités de demander des congés parentaux pour avoir de la conciliation. Puis il y en a 64 % qui l'utilisent pas. Je suis pas surpris d'entendre ça. C'est juste en dernier recours qu'ils l'utilisent. Et ils ont divisé, les chercheurs ont divisé le groupe de 1100 femmes en trois. OK? Charge familiale, responsabilité familiale élevée, moyenne faible. C'est le travail. C'est pas la charge familiale qui va briser une femme. C'est ce qui se passe au travail. Un. Deuxièmement, je suis pas surpris, sais-tu pas quoi? Je vois régulièrement des femmes pas d'enfants, enseignantes et infirmières, être brisées par leur milieu de travail. Mais là, j'ai une question psychiatre, là. Là, Ahmed, vu que c'est pas la famille, le stresseur, OK? Bien, pourquoi ça touche autant la femme pis pas l'homme? Parce que l'homme au travail, là, il y en a, lui, ici, des stress. Il y en a des collègues fatigants. Il y en a des heures de travail qui ont pas d'allure. On a essayé de nous faire croire depuis Simone de Beauvoir qu'il y avait pas de différence de genre. Ça n'existe pas, ça. C'est une création sociale. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait plus de différence de genre qu'on ne le croyait? On ne peut pas gérer des groupes de femmes comme on gère des groupes d'hommes. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible qu'on ait fait fausse route dans la fameuse égalité, à ne pas confondre avec équité, là? Les hommes pis les femmes, c'est du pareil au même. Êtes-vous sûr de ça? Qu'on peut gérer des groupes de femmes comme on gère des groupes d'hommes? Ne serait-il pas tant qu'on reconnaisse dans la gestion de femmes une sensibilité nécessaire, particulière? Ça n'est pas infantilisant. Non, pis c'est pas un défaut, là. Non, non. C'est une caractéristique. C'est ça. C'est juste une façon d'amener plus de productivité au travail. C'est drôle à dire, mais si tu traites la femme comme une femme, avec ses besoins de femme, elle va être plus heureuse, donc plus productive et moins stressée. Productivité et pérennité de l'emploi. Denise Bombardier, ce matin, nous relate des exemples de cas d'enfants à la maternelle qui ont eu sept remplaçantes depuis le début de l'année scolaire. Et je l'ai entendu, ça ne vient pas sur le mat de Denise, là. Je l'ai entendu, ça. Quatre à six remplaçantes en milieu de maternelle ou première année. « C'est pas rare. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal, ça, là. C'est pas normal. » Et on avait tendance à blâmer les responsabilités familiales lorsqu'elles en avaient chez ces femmes-là. Non, chers gestionnaires, l'étude est claire. Vous dit que les conditions de travail sont plus importantes que les responsabilités familiales. Même lorsque les responsabilités familiales sont lourdes, le principal facteur, c'est la condition de travail. Chez les femmes, beaucoup plus important que chez les hommes. Mais, tu sais, quand on dit aussi, puis on l'a déjà traité, ça, il faut apprendre à se connaître. Si t'es dans un poste d'emploi dans lequel tu n'es pas bien, ce qui n'est pas dans tes forces, t'es tout le temps en train de combattre ça, là. T'es tout le temps en train d'essayer de te surpasser alors que ça ne fait pas partie de tes aptitudes, là. Tu sais, c'est comme si moi, mettons, on me mettait camionneur. Moi, après deux heures, je m'endasse à la route. Fait que je ne pourrais pas être camionneur. Tu sais, c'est un exemple, là. Exemple. Puis si ma vie, c'est d'être camionneur, je vais, tu sais, être malheureuse longtemps. Oui. Fait que là, je vais dire... Puis là, au lieu de mettre ça sur ma faute à moi, que moi, je ne suis pas capable de rester éveillée, je vais mettre ça sur la faute de l'employeur qui me peut faire trop d'heures, qui me peut faire ci, qui me peut faire ça. Mais dans le fond, c'est que l'emploi ne me convient pas. Exact. Fait qu'il faut tout d'abord être capable de reconnaître si on a sa place aussi. Oui. Je te donne l'exemple d'une bonne infirmière. Très bonne infirmière. Elle se fait picosser par ses consoeurs. L'infirmière... L'infirmière adjointe, la directrice adjointe n'intervient pas. Vous allez la démolir. Ça, c'est tous des exemples que j'ai vus à maintes reprises. Dans le milieu de l'enseignement, pareil. À un moment donné, il y en a une qui se met à picosser une autre. Vous la laissez aller. Vous allez démolir votre employé, votre professionnel, qui donne un très bon rendement. Et je parle de personnes qui fonctionnent bien, là. C'est trop fréquent dans la nation. Qu'il y ait d'excellentes professionnelles qui se fassent picosser, dénigrer, mépriser. Parce qu'elles sont... parce qu'elles excellent. C'est inacceptable. Là, on va à la pause, Doc. Mais j'aimerais vraiment... Aujourd'hui, tu sais, c'est sûr que c'est un sujet qui concerne les femmes. Fait que ce serait le fun d'entendre les femmes. Puis surtout, tu sais, j'aime pas ça, moi, quand on est trop spécifique, là. Mais aujourd'hui, c'est parce que ça concerne les femmes avec des jeunes enfants particulièrement. Donc, on va prioriser les jeunes femmes, OK? Avec enfants, avec travail. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Est-ce que vous êtes en train d'allumer, là, que finalement, c'est pas tant la famille, le stress, mais que c'est votre emploi, votre entourage, vos collègues, vos patrons? Est-ce que vous avez l'air... Superviseurs, patrons, superviseurs, coordonnateurs, appelez-les comme vous voulez. Oui, celles-là qui vivent un stress présentement, là. Admettons, de 1 à 10, votre stress dans la vie est à combien, là? Êtes-vous... Il y en a-tu des femmes anxieuses? Il y en a-tu des femmes qui sont antidépresseurs, qui sont sur tous les médicaments que vous connaissez plus que moi, là? Et on a essayé de vous vendre la salade, que c'était vos responsabilités familiales qui ajoutaient, qui ajoutaient une tension, un stress à votre travail. Est-ce qu'il est possible que ce soit exactement l'inverse, que c'est votre travail qui est le problème, que ce sont vos conditions de travail et non pas vos conditions familiales? Vraiment, je vous demande votre participation aujourd'hui parce que c'est quasiment comme un éclair qui vient de traverser le ciel. C'est vraiment intéressant de voir cette lumière-là. On était partis dans la direction opposée et on s'était fait à croire qu'en impliquant davantage les pères, on soulagerait la détresse de ces femmes-là. Non, 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 non. Et là, en tout respect, puis je le dis encore une fois, ça ne sera pas de la faute à Benjamin, ça va être de notre faute. Là, l'étude, les recherches ont été faites sur les femmes. Fait qu'aujourd'hui, on va parler aux femmes. Oui. 1-877-670-9330. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330. Ou par texto, 25-226-FM96. C'est vraiment très... C'est quasiment troublant. Tu sais, quand tu es habitué de te dire, bon, bien, je suis habitué de voir cette couleur-là, c'est blanc, puis finalement, on nous annonce que c'est noir. Fait que là, tu te reposes plein de questions. Parce que depuis toujours, quand on parle de la conciliation travail-famille, et sérieux, ça doit être très libérateur pour les hommes. Parce que depuis toujours, c'est quasiment à cause des chums, des maris, des conjoints qui font rien à la maison, que la femme est stressée, puis que la conciliation travail-famille, c'est à cause du chum qui a été passé. C'est un peu ça, là. Et qu'est-ce qu'on avait découvert comme solution à la charge mentale de madame? Le partage des tâches domestiques avec le conjoint. C'était la solution qu'on s'était donnée. Solution, chers amis, qui vaut près de zéro comme efficacité. Bien, pour le stress. Par contre, pour l'aide à la maison, ça peut aider, là. Bien oui, bien oui, bien oui. Ça peut rendre... On n'enlèvera pas ça d'un revers de la main, là. Ne pas confondre l'harmonie familiale avec la détresse psychologique engendrée par les conditions de travail. Alors là, on en prend pour notre room, ce matin. Parce que ça, là, on va faire vraiment la différence, si vous me permettez. On est en train de faire un meeting en onde. Oui. Les tâches ménagères et l'harmonie du couple, là, on fera ça demain. Aucun problème. OK. Fait qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur le travail puis demain, on parlera de la famille et de la maison. Aucun problème avec ça. Parfait. Fait que donc, de maintenant, on s'en va en estrie. On va parler avec Annie. Bonjour, Annie. Allô, Annie. Annie, est-ce qu'elle est là? Annie? Bonjour. Oui. Bonjour? Oui, oui, bonjour. Oui, bon matin, Annie. Oui, bonjour. Ça va bien? On vous écoute. Oui, moi, je suis maman de deux jeunes enfants. Oui. Et puis, avant d'être enceinte la première fois, j'étais suivie par une psychologue. Ça ne filait pas. J'avais de la misère au travail et tout ça. Puis, dès que j'ai été arrêtée en congé de maternité, c'est drôle, tout allait bien. OK. Expliquez-vous. Racontez-nous ce que vous avez découvert qui se passait. Bien, mon travail me convenait plus ou moins, là. Entre mes conjoints de maternité, j'ai changé d'emploi aussi. Mais c'est ça. C'est vraiment... Attends à la maison avec les enfants, c'était merveilleux. Oui, attendez un peu. Ça, il n'y a pas de problème, jusqu'à là. Vas-y, vas-y. Mais non, mais au travail, c'était quoi le problème? Oui. Bien, c'était le fait que je me rends compte que je suis une personne qui n'aime pas trop me faire dire quoi faire. Je préfère... J'aime beaucoup faire les choses de ma façon. Donc, quand c'est un milieu plus rigide, plus strict, ça me convient moins. Oui. Et vous n'êtes pas la seule. C'est un des points principaux qui a été dégagé de l'étude de l'équipe de chercheurs de l'Université Laval, Annie. Je ne m'étonne pas. Dans quel genre de milieu, quel genre de travail vous faisiez? Je suis dans le milieu scientifique. Puis on vous disait quoi faire, dans le milieu scientifique? Oui, je ne suis pas scientifique moi-même. Je suis dans le personnel technique. Oui, mais... Mais comme quoi, exemple? Tu as ça à faire pour telle heure? Quel genre d'ordre qu'on vous donnait? Ah, bien, des ordres... Dépendre de personnes, de gens pour être obligé de planifier ta journée. Dépendre, dans le fond... Dépendamment où on travaille, souvent, on est en bas de l'échelle. Le personnel technique, ce n'est pas nous qui... On ne décide pas quoi faire. Est-ce que vous aviez la formation et le génie et le jugement pour planifier en grande partie votre journée? Absolument. Je l'ai déjà faite dans le passé. Aïe, 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 aïe. Vous êtes dans la cible... Attends, mais moi, je vais comprendre, Doc, ça va me permettre. Puis je ne suis peut-être pas la seule à comprendre. Tu sais, admettons... Tu sais, c'est quoi? Vous aviez un boss qui vous donnait votre plan de travail de la journée à faire? Exact. Puis, mais s'il n'avait pas été là, vous auriez été capable de le voir tout seul, ce qu'il y avait à faire, c'est ça? Oui, oui. OK, ce n'est pas pareil. Parce que, tu sais, des fois, dans certains milieux de travail, tu n'as pas le choix de te faire dire il y a 100 à faire aujourd'hui, ça, ça, ça. Mais vous, dans votre cas, vous étiez capable tout seul sans avoir besoin de recevoir d'ordre pour le faire? Uh-huh. OK, je vous comprends. Moi aussi, je n'aurais pas aimé ça. Oui, oui. Combien d'années? Et évidemment, comme technicienne, vous avez une certaine latitude. Vous avez mentionné qu'on vous empêchait de le faire à votre façon. C'était à la façon de l'autre. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est ça. Alors que votre façon était aussi valable. Est-ce que je me trompe? Fort probablement. Combien d'années avez-vous toléré cette attitude-là envers vous? Euh, deux... Quel effet ça a eu sur vous? Dévastateur. Racontez-moi. Eh bien, écoutez, je me pleurais. On allait au travail. Pleurais pour ne pas y aller. Je ne voulais pas y aller. Je me suis découragée. Mon conjoint était... Mon conjoint n'avait plus qu'on s'arrête avec moi. Est-ce que vous avez consulté un médecin qui vous a mis aux pellules? Non. Non, je n'ai pas pris de médicaments. Ouf! Là, normalement... Il y a eu quelques séances de suivi psychologique. Oui. Puis, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup mon lâcher prise avec cette intervenante-là. Après, ça allait mieux, en fait. Anne? Oui, vas-y. Je vais poser la question avant que vous la posiez, OK? C'est qui, dans votre entourage, qui vous stressait autant? C'était-tu une personne? C'était-tu une bosse? Un bosse? C'était qui? Non, je dirais que c'est la situation. Les personnes avec qui je travaillais sont gentilles. C'est pas... C'est vraiment... Comment je dirais ça? L'organisation du travail en général dans ces endroits-là. Mais attendez un peu, on va continuer. Qui organisait le travail? Qui planifiait organiser votre travail? Les scientifiques. Ce que ce soit des chercheurs ou... Hommes, femmes? Qui planifiaient les semaines, c'était des hommes majoritairement. Qui organisaient votre façon d'opérer, votre façon de fonctionner? Oui. Comment vous expliquez ça? Avez-vous une explication? Ben, le domaine, en fait, dans lequel je me trouve majoritairement masculin, il n'y a pas beaucoup de femmes. Mais comment se fait-il que ces hommes-là soient allés aussi loin que de vous infantiliser alors que vous saviez, vous étiez capables de planifier en grande partie votre travail? Avez-vous une explication pour ça? Que genre de milieu que c'était ça? Ben, c'est surtout dans ces milieux industriels, là, mais... Non, je ne pourrais pas l'expliquer. Quel âge avaient les gars qui vous organisaient votre travail? Mon âge, ou légèrement plus âgé, mais pas tellement. Ce n'étaient pas des petits vieux comme moi, là? Non. Quel âge avez-vous? Excusez-moi. Quel âge avez-vous, Annie? Dans la trentaine. Dans la trentaine. OK. Fait que c'était des jeunes hommes qui se permettaient, intéressants, qui se permettaient de vous infantiliser. Mais eux autres, ils le savaient-tu que ça vous stressait, ça? Tu sais, parce qu'il y a deux côtés, il y a même trois côtés de médaille, dit un certain psychiatre. Mais eux autres, le savaient-tu que vous n'aimiez pas ça, cette façon de faire-là? Étiez-vous capables de le communiquer? Oui, on le communique. Moi, je ne suis pas toute seule qui travaille dans ce milieu-là, mais on le vit régulièrement. Mais écoutez, ce n'est pas toujours bien. Ça ne se corrigeait pas. Au nom de quoi? Qu'est-ce qu'ils vous répondaient, les gars? Qu'ils vous organisaient? Pas grand-chose, en fait. Est-ce qu'ils étaient capables de justifier leur attitude autoritaire? Je ne dirais pas que c'était nécessairement autoritaire, mais c'était vraiment la procédure établie. Ce n'est pas... On attend après... Chaque semaine, on attend après le plan de travail pour pouvoir commencer notre ouvrage. Et ça se peut-tu que c'est peut-être votre personnalité versus leur façon de faire? Y a-t-il d'autres personnes à votre poste qui, elles ou eux, étaient capables de fonctionner comme ça? Il y en a, il y en a, mais on est plusieurs qui n'aiment pas ça. OK. Vous n'étiez pas la seule, non? Non, non. Et on était pas mal des filles du même âge, je dirais. OK. bref, depuis que vous êtes en congé de maternité, ça va bien, puis là, vous allez vous aligner sur un autre type d'emploi, c'est ça? Là, je recommence dans un mois de vie. Vous comprendrez que je cherche. Vous cherchez autre chose? Oui. Dans le même domaine, une place différente? Oui. OK. Merci beaucoup, Wayne. On vous souhaite bonne chance. Bonne chance. Merci de votre transparence. Ça fait plaisir. Oui? Oui. On va aller à la pause, Doc. C'est clair. Et au retour, on veut vous entendre. Est-ce que vous vous rendez compte ce matin que c'est le travail qui vous amène le plus de détresse psychologique alors que vous pensiez que c'est à la maison? Et si vous pensez encore que c'est la maison, appelez-nous quand même. On s'adresse aux jeunes femmes ce matin, 1-877-670-9330. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226-FM-9330. Aujourd'hui, c'est très confondant, je vous dirais, comme émission parce que c'est vraiment en question ce qu'on a appris. Je vais le redire comme ça à chaque début de pause parce que vraiment, si on regarde tous les articles, si on regarde les interventions qui sont faites en milieu de travail, partout sur la conciliation travail-famille, c'était toujours la faute de la famille, le problème. Définitivement. Puis là, aujourd'hui, grâce à une recherche de 5 ans qui a été faite par des chercheurs, entre autres de la Faculté de médecine de l'Université Laval, ça a été publié et on se rend compte que le stresseur principal, c'est le travail. Donc, comment expliquer ça? Ça vient d'où? Tu sais, comme dans un cas comme Annie qui, elle, est mère de deux enfants, étant en congé de maternité, elle n'a jamais été aussi bien. Puis avant ça, elle était suivie, il y a de quoi qui ne marchait pas. Puis finalement, pour se rendre compte qu'elle n'était pas bien à son travail. Oui. Et avec une attitude infantilisante, trop, c'est comme passé. Détailler tout le travail de quelqu'un qui sait ce qu'elle a à faire, c'est malsain. C'est infantilisant. Puis si vous êtes à infantiliser vos employés, les traiter comme des enfants qui doivent se faire dire, se faire écrire toutes leurs tâches alors qu'elles le savent. Je dis bien alors qu'elles le savent très bien et qu'elles sont formées en conséquence, vous allez démotiver, vous allez... Et les femmes seraient particulièrement sensibles aux conditions de travail plus que les hommes. Moi, j'ai une question. Tu sais, aujourd'hui, on veut parler aux femmes, mais j'aimerais ça aussi que les hommes nous écrivent par texto et répondent à cette question-là. Est-ce que, instinctivement, vous traitez les femmes différemment des hommes ou pour vous, c'est non? Une femme... Un travailleur, c'est un travailleur. J'aimerais ça savoir si vous les traitez différemment. Josée, je vais commencer par répondre à ta question. J'ai 71 ans, 40 ans en psychiatrie. Je n'ai jamais traité les femmes autour de moi comme les hommes. Ce n'est pas le même langage. Ce n'est pas la même attitude. J'ai toujours eu des attitudes différentes avec les infirmières qu'avec ou bien des représentants de pharmaceutiques hommes et femmes. Non, je n'ai pas la même attitude et je ne l'aurai jamais jusqu'à ma mort. En passant, ça vous sert bien parce que vous gardez vos collègues longtemps? Ah, je l'avais oublié. C'est vrai? Oui. Alors, on parle de les infirmières en 40 ans. Oui, c'est 30 ans au même endroit et 8 à 10 ans. Ça fait 3 que je retraite. j'ai retraité trois infirmières et puis son bureau est au côté du mien. Elle n'est pas loin. Non, elles ne se sont pas traitées comme un... Je ne la traiterai pas comme un homme. C'est moi aussi qui va être vicieuse, je pense. C'est-tu plus facile pour un homme de traiter différemment une employée qu'un employé que pour une femme patron? Est-ce que les femmes patrons ont plus de misère à traiter différemment les femmes que les hommes? Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, très bien. J'ai... Dans le milieu infirmier, dans le milieu des infirmières et de l'enseignement, parce que j'ai eu beaucoup de clients, j'ai eu beaucoup de clients dans le milieu de l'enseignement, je n'aime pas la façon dont les femmes en poste de responsabilité traite des professionnels. Je n'aime pas. Je n'ai jamais aimé. Moi, je connais quelqu'un proche de moi. Pendant des années et des années, elle était dans une école secondaire où c'était une femme qui était directrice d'école, puis à chaque année, elle était sur le bord du burn-out. Pouf! Cette femme-là quitte. C'est un homme qui est rendu directeur d'école. Elle vole quasiment tellement heureuse dans son travail. Jamais je n'oublierai cette indécente qui faisait ses tournées quelques fois par semaine, une directrice adjointe des soins infirmiers, infirmière d'expérience, et deux à trois fois par semaine, je la voyais faire, elle faisait des tournées pour vérifier la teinte de blanc des bas des infirmières. Bien là, franchement... Je l'aurais... J'étais témoin, je l'ai vue de mes yeux. Je trouvais ça infecte, abjecte. Mais ça, c'est une femme aigrie, là. C'est sûrement pas représentatif, là. Voyons donc. Elle était directrice adjointe des soins infirmiers. J'étais témoin. Puis j'ai été témoin de ses interventions dans le corridor devant mon bureau. En tout cas, à un moment donné, je pense qu'elle est devenue gênée. Je la voyais plus. Je la regardais pour la dévorer. Ici, on a une infirmière de 40 ans, en CHSLD, mère d'une fillette de 8 ans. Surcharge de travail, exemple, seule infirmière pour 36 avec trois mourants. Bon, déjà en partant, on imagine le chaos, là. Je retrouve un mourant par terre, car non soulagé. Un autre qui est resté dans ses urines toute la journée car manque de personnel. Je suis la responsable du département. On se fait frapper et au lieu de nous demander quoi faire pour nous aider, ma bosse nous accueille en nous accusant du genre, bien là, t'as fait quoi pour que ça arrive? Je me fais sortir, épuisée, tannée de me sentir incapable de soigner mes patients dignement. Je ressors du travail avec le sentiment d'incompétence. Oui, condition de travail. Alors qu'on a blâmé ouvertement les responsabilités familiales pour la détresse psychologique de beaucoup, beaucoup de jeunes femmes au travail. et souvent les professionnels. On trouve ça d'une tristesse incroyable. Oui. Ici, maman d'un enfant de 7 ans qui a été diagnostiquée TSA à 6 ans. Ça, c'est le syndrome d'autisme. Oui, trouble du spectre de l'autisme à 6 ans. Il fait de grosses crises, brise, sac, me traite de tous les noms, me frappe. Je suis enseignante au secondaire en adaptation scolaire. Je pensais que j'aimais mon travail et que c'était la situation avec mon fils et les difficultés avec mon couple associé à un enfant difficile. Après un an d'arrêt de travail, des antidépresseurs, un suivi psychologique, je viens de recommencer à travailler et je me rends compte que c'est mon travail le problème. C'est ça qu'on veut ce matin. C'est bon. C'est des réflexions comme ça qu'on veut ce matin. Et malheureusement, il y a les antidépresseurs, le vivance qui est du speed et certaines médications du même ordre vont vous geler le cerveau pour ne pas que vous constatiez l'origine de vos mots, de votre détresse. C'est pour ça que j'ai demandé à Annie, elle a consulté un psychologue, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a donné des médicaments? Il y a un abus incroyable de médicaments anxiolytiques, antidépresseurs et psychostimulants de la famille du vivance, du formu vivance, qui vous gèlent la bine et qui vous empêchent une introspection raisonnable. des causes de vos mots, de votre détresse. Ça peut aller loin, mais je vous pose la question. Puis je pose la question aux auditeurs. Le sujet fait tellement mal aujourd'hui qu'à partir du moment que le problème, c'est le travail, avez-vous mis fin à une relation en pensant que la faute, c'était la relation plutôt que de mettre la faute sur le travail? Oui, ou le peu d'implication du conjoint, est-ce que vous l'avez harangué, engueulé, parce qu'il n'était pas trop porté sur le partage équitable à 50 % partage égal? Ça, c'est le même sujet. là-dessus. On n'y va pas. Oui, parce que c'est une émission en soi, ça. Puis je vais arriver en forme à part de tout ça. Oui. Mais c'est ça quand même. Tu sais, comme cette dame-là qui dit « Je pensais que c'était mon enfant difficile, mon problème de couple, le problème. » Puis là, moi, je me suis dit « Elle verrait-tu ça? Elle aurait remis son couple en question alors qu'elle vient juste de se rendre que le problème, c'était le travail. » Wow! Ça a des répercussions, là. Fait qu'au lieu d'investir dans la conciliation, travail-famille, là, les grandes entreprises, il faudrait qu'ils investissent peut-être plus dans comment former leur gestionnaire pour qu'ils... Non, mais c'est ça. Oui, définitivement. Parce qu'ils en mettent du budget pour la conciliation travail-famille, puis des études, puis des ICI, puis des comités, puis tout ça. Mais à la place, formez donc vos gestionnaires pour qu'ils traitent les employés dignement. C'est ça l'affaire. Les employés féminins, davantage. Une sensibilité particulière aux employés féminins. Les impliquer, davantage dans le processus décisionnel lorsque c'est possible. Utiliser beaucoup plus avec les femmes le renforcement positif. C'est quoi, ce gogosse-là de renforcement positif? Hein? C'est pas de donner des nananes. C'est de simplement reconnaître la qualité du travail qui vient d'être effectué par une femme. Simplement le reconnaître, le souligner. Pas mentir, là. Pas faire de la flagornerie, là. Juste dire les faits. J'aime ça, ce que t'as fait. C'est bien fait, je suis content. Femme 35 ans, ô que je me reconnais dans votre sujet d'aujourd'hui. Trois enfants, 3, 7, 12 ans et travaille 35 heures semaine. Conjoint à son compte qui fait 15-18 heures par jour, alors pas trop de soutien de sa part. J'ai justement quitté mon emploi dû à des collègues avec du bavardage par en arrière, du rabaissage d'un autre collègue qui avait quitté quelques mois avant moi qui était excellente dans tout son travail et des manières et des attitudes négatives des contre-mètres aux personnes d'autorité. Il y a de la jalousie de certaines collègues. Je n'avais pas besoin de ça. Alors, je prends une pause avant de me trouver autre chose. Moi, ma famille, en priorité. Merci. Je pense que ce matin, on vient de libérer beaucoup de personnes. Tu sais, la science a ceci d'intéressant. C'est que la science nous permet l'information. Il y a quelqu'un qui a déjà dit celui qui possède l'information possède le pouvoir. le pouvoir de décider, le pouvoir de choisir. C'est Sun Tzu qui a dit ça. Tu sais, tu es confucius. Sun Tzu. C'est vrai? Oui, dans l'art de la guerre. Ah oui? Celui qui possède l'information possède le pouvoir. Alors, c'est pour ça que l'information scientifique, si leur donner auprès de 1100 femmes, l'équipe de chercheurs, parce que c'est deux femmes, un homme, cette équipe-là de l'Université Laval, si leurs données sont avérées, c'est-à-dire sont reconnues comme étant vraies, ils ont fait une bonne étude bien faite et les conclusions sont bonnes, ça permet de redresser un dérapage qu'on avait fait collectivement. Mais oui, et puis tu sais, la charge mentale, tout le monde parle de ça. Charge mentale à cause des responsabilités familiales. Les responsabilités familiales, si c'est pas partagé à 50-50, la détresse va augmenter. Ce n'est pas le facteur principal. Donc, on va à la pause. Est-ce que vous vous reconnaissez dans notre sujet d'aujourd'hui? Allumez-vous alors que vous pensiez que c'était la famille le fardeau, on va dire l'orgice, comme vous dites, alors que vous pensiez que c'était ça? Est-ce que finalement, vous vous rendez compte que c'est le travail le problème? Et moi, en spring-spring, au 25-226, puis là, je vais le faire homme-femme, parce que ça m'intéresse de faire la différence. Est-ce que vous vous sentez valorisé à votre travail? Oui ou non? Respecté. OK. Respecté. Valoriser, c'est trop gros. Oui, mais c'est parce que dans l'étude, ils disent que c'est ça, la récompense, c'est fort versus valorisation. Oui, le déséquilibre, effort, reconnaissance. Oui, reconnaissance. C'est simplement le... Oui, mais effort, reconnaissance, c'est le renforcement positif. C'est simplement de dire à quelqu'un qu'il vient de faire une bonne tâche, de le souligner. Moi, je trouve que c'est... En tout cas, c'est correct. C'est correct. Moi, dans ma tête, être valorisé, avoir de la reconnaissance, c'est valorisant. Ça, j'avais fait comme chemin dans ma tête. Mais ça peut être ça. Est-ce que vous vous sentez respecté? Ça englobe tout. C'est large. Alors, 25-226, est-ce que vous vous sentez respecté dans votre milieu de travail, oui ou non, avec votre genre et votre âge? Au réseau COGECO, vous écoutez Doc Mailloux et Josée Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mailloux et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Alors aujourd'hui, on veut savoir tout d'abord, de votre côté, on va demander à Benjamin de nous faire une compilation tantôt. Oui. 25-226, notre petite question Spring Spring, homme, femme, votre âge, est-ce que vous vous sentez respecté dans votre milieu de travail? Donc, à la prochaine pause, on donnera le résultat de tout ça. Mais aujourd'hui, on fait suite à une étude, une recherche qui a été effectuée qui démontre que dans la conciliation travail-famille, bien, c'est pas la famille le plus grand stresseur, c'est le travail. On a ici femme 30 ans, mère célibataire avec un enfant de 8 ans, maison à entretenir seule, emploi technicienne avec un patron homme et collègue homme. Patron homme ne me valorise pas, il me met à l'écart tout le temps et prend plaisir aux moindres erreurs que je fais. j'aime mon emploi mais pas l'ambiance de travail, c'est très dur d'endurer ça, il faut que je respire souvent et je me sens incompétente. 100% là, ça revient à plusieurs reprises. Les gens qui normalement sont bons mais qui se font se faire sentir incompétents, elle dit, ce n'est pas la charge familiale maison qui me dérange, mais le travail qui me met une lourdeur dans ma vie et non, je ne prends pas d'antidépresseur. Bon. Là, on va essayer de s'entendre sur quelque chose, si vous permettez. De pourfendre un employé à chaque erreur que la personne fait, c'est nécessairement mauvais. C'est une mauvaise attitude parce que contre-productive. on fait exactement l'inverse. On essaie d'être très attentif et lorsque votre employé fait bien son travail, fait un bon coup, arrive à un résultat qui est très satisfaisant, on le mentionne. Si l'erreur est bénigne, on ne le mentionne pas. Le monde ne sont pas tous des imbéciles. Je sais ce dont je parle. Il est arrivé dans mes 40 ans de psychiatrie qu'une infirmière me confesse spontanément que j'ai fait une erreur. Josée, lorsque l'erreur est bénigne et sans conséquence, je n'ai jamais dit un mot. Elle le savait qu'elle s'était trompée. il y avait des circonstances entourant ça. Pas un mot. Je n'ai jamais dit un mot. Et tu peux être certain, tu peux être certaine que tout le personnel que j'ai côtoyé s'était rare, les erreurs. le fait de souligner les erreurs d'une personne à grand cri fait en sorte de créer un stress et augmente la propension des erreurs dans l'avenir. Est-ce que c'est clairement dit? Oui, ça a bien du bon sens. Mais ceux qui font ça, ceux qui sont... Je pense qu'il doit y avoir une différence aussi entre ceux que la compagnie leur appartient, qui ont bouché fort toute leur vie et qui veulent des bons employés qui performent, versus un cadre qui se travaille pour un patron. La compagnie ne lui appartient pas. Moi, je pense qu'il y a une différence qu'au niveau de l'ego. Tu sais, si ce cadre-là qui va tout le temps dire les erreurs de l'autre, moi, je trouve que ça démontre sa propre insécurité à lui ou à elle, ce cadre-là. Bon, ce n'est pas de l'insécurité. Peur de se faire surpasser. Peur de la méchanceté. Il y a du monde méchant. À des écrits différents. Non, non. Du monde mal dans leur peau, aigri. Non, non, non. T'es trop gentil hier matin. Il y a du monde qui ont un côté crétin. Il y a du monde qui ont un côté mesquin. Il y a du monde qui ont un côté méchant. Hommes et femmes. On ne se gênera pas pour le dire. Quelle proportion? Je l'ignore. dans la boîte? Qu'est-ce qu'ils font dans l'entreprise? Ils gagnent l'argent, ils ont un salaire et ils surveillent pour ne pas se faire planter ou se supplanter. Parce qu'en propriétaire, dans la fonction publique, il y en a tellement des cadres que ça doit être dur de tout voir. Mais quand c'est ta propre entreprise, je parle aux entrepreneurs, il faut que tu choisisses bien tes cadres pour qu'ils motivent, pour qu'ils soient là pour te donner l'exemple. Oui, mais la plupart des bons employés n'ont pas besoin d'être motivés. Ils ont besoin de ne pas être démotivés. Mais il y a des cadres qui font ça. C'est pas rare. Et on n'a pas une belle... C'est la même attitude dans les familles. Quand est-ce qu'une mère va souligner les bons coups de son enfant? elle va souligner toutes ses gaffes et ses erreurs, souvent en exagérant même. Mesdames, vous vous tirez dans le pied. On a des problèmes au niveau culturel, la nation canadienne-française, dont celui-là. On ne souligne pas suffisamment les bons coups des personnes qui nous entourent. C'est une faiblesse dans la nation canadienne-française. Si on a notre chef de service, bariolé avec un crayon marqueur jaune la liste de dossiers en traitement de chaque employé pour faire ressortir que certains dossiers n'avaient pas été travaillés récemment, il aimait humilier les employés en remettant les listes très bariolées. Mais il y a une façon de démotiver le personnel. Et lorsque quelqu'un a accompli une semaine vraiment là, admirable, est-ce que le maillet ou la maillet, est-ce qu'elle le souligne? Un chef de service, notre chef de service. Oui. Peu importe que ce soit un homme ou une femme, les plus critiques, les plus vilipendeux ne soulignent à peu près jamais le travail positif et admirable. C'est de la chenoute dans une entreprise. Mais là, il faudrait comprendre quand même le fond. Parce qu'ici, on a homme 53 camionneurs. Il dit, si j'attends après mon patron pour me féliciter de mon travail, je perds mon temps. Mais j'aime ce que je fais et me félicite moi-même après une bonne journée de travail, j'ai compris ça. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'un homme comprend ça et qu'une femme a besoin d'une table dans le dos? Parce qu'un homme, c'est différent d'une femme. Oui, oui, mais ça vient d'où ça? Voilà. On naît comme ça? C'est une question de genre? C'est une question... Ça, c'est une bonne question. Est-ce que... La femme naît avec des seins? L'homme, non. La femme naît avec le besoin d'une table dans le dos? L'homme, non. C'est comme ça ou bien ça dépend de comment on a grandi, les acquis, les... Parce qu'on grandit pas mal ensemble de façon contemporaine. Alors, on va peut-être être obligés de se diriger davantage vers des différents signes nés. Non, mais je vais poursuivre. Tu sais, mettons, prenons un commentaire fait par la même personne mais à deux employés différents. OK? Il y en a une, elle va dire, oh, super, merci, j'avais pas vu ça de même. L'autre, elle va dire, elle va le prendre personnel. Bien là, franchement, tu sais, il y a des différents types de personnes. Il y en a, là, qui prennent tout personnel. Tout. Oui. Bon, il y a une différence si tu prends un groupe. Et là, c'est pas... On connaît tous des personnes, des cas singuliers. Mais si, et c'est ça que je trouve absolument incroyable dans l'étude qui a été faite à l'Université Laval et je les remercie. Nae, Gilbert, Ouimet, Chantal Brisson et Michel Vézina. Vous avez de l'audace d'étudier les comportements humains, d'étudier éventuellement les différences de genre et d'étudier la provenance des différences de genre, s'il y en a. Sur des moyennes de groupe, probablement que les hommes, comme notre camionnaire de 53 ans, n'ont pas besoin du même degré, de la même intensité de renforcement positif. il se pourrait que ce soit une caractéristique féminine. J'ai bien dit il se pourrait. Mais là, on va le savoir d'ici quelques années, ceux qui nient les différences de genre, ça se pourrait que vous avaliez votre gomme. C'est ça, sérieux. Rendu à 2020, j'espère qu'on le sait qu'on est différents. Mais en même temps, notre banane, avec l'image que vous l'avez sûrement en tête, le petit singe qui court pour aller chercher sa banane, on a tout un type de banane, on court tout après quelque chose. Dans une entreprise, il y a plein de cours de gestion qui se fait. Puis on apprend là-dedans que pour garder un employé heureux en milieu de travail, le salaire, ce n'est pas ce qui arrive en première position. En première position, c'est la valorisation, c'est de savoir où est-ce qu'ils s'en vont. Tu sais, quand le patron, il sait où est-ce qu'il s'en va puis qu'il save où est-ce qu'il s'en va, puis après ça, c'est le salaire. On n'a pas genré l'étude avant que vous me le demandiez. Tu commences à me connaître. Je suis honnête. Oui, tu commences à me connaître. Bon. Oui, j'attendais la suite. Bon, je voyais votre face. Fait que, mais ça se peut, il y a des femmes aussi qui courent après l'argent puis que c'est leur forme de valorisation. Maintenant, elles peuvent courir après l'argent, mais il se pourrait qu'elles n'aient pas le même niveau de tolérance au manque de respect. Si on prend 10 hommes, 10 femmes, entreprises qui sont régulièrement irrespectueuses, est-ce que ça va avoir les mêmes conséquences? Est-ce qu'on va avoir le même roulement de personnel? puis on revient à notre question. Pourquoi deux fois plus de femmes sont en dépression que les hommes? Il y a sûrement une raison à quelque part. Il y a quelque chose qui est... Alors, est-ce qu'il y a des fragilités? Est-ce qu'il y a des sensibilités? Ça, c'est les chercheurs. Vois-tu, ce qui est intéressant avec les recherches, ça commence là. Mais ça va soulever l'étude. Les résultats de l'étude vont soulever d'autres questions. Pourquoi y a-t-il deux fois plus de femmes qui plantent en dépression que d'hommes? Et là, chez nous, les responsabilités familiales, non! Non, c'est pas ça. C'est autre chose. On va la pause. Au retour, on va donner notre résultat de notre question Spring Spring. Est-ce que vous vous sentez respecté dans votre milieu de travail? Oui. Je pense que ça va nous donner une bonne idée aussi de la situation actuelle de nos auditeurs. Et également, là, ce serait le temps qu'on se parle au téléphone 1-877-670-9330. Est-ce que vous pensiez dans votre vie que c'était la famille qui était votre facteur de stress alors qu'aujourd'hui, vous réalisez que c'était le travail, finalement? 1-877-670-9330. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226-FM93. Ah là là! Ça là, ce commentaire-là, moi, j'ai déjà entendu ça en passant. On va ouvrir le micro du doc, Benjamin. Oui, tu m'entends? Femme 42. Oui. Un ex-patron m'a dit que s'il me félicitait, j'allais m'asseoir sur mon derrière et diminuer mon rendement. Moi, on m'avait plutôt dit si j'arrête pas de te féliciter, tu vas me demander une augmentation de salaire. Puis, il avait bien raison. Bon. C'était une chose. Le renforcement positif augmente la qualité des relations interpersonnelles et augmente les chances que quelqu'un améliore sa productivité. N'allez pas craindre qu'en reconnaissant l'effort de quelqu'un, le fait que la personne est restée quatre heures de plus, que vous la remerciez et ajoutez-y une marque concrète pour l'effort supplémentaire que vous avez demandé. Vous le soulignez. Sinon, vous êtes perdant. Il va vous tirer dans le pied. Avant de poursuivre, téléphone texto. On a maintenant notre compilation faite par Benjamin. On a demandé aux gens au 25226. Et là, on a même donné la permission aux hommes de commenter. Hommes, femmes, âges, est-ce que vous vous sentez respecté au travail? Autant chez les hommes que chez les femmes, c'est le même résultat. OK. Et dans les deux cas, ce n'est pas nécessairement positif pour les employeurs parce que 55 % de ceux qui nous ont répondu disent qu'ils ne se sentent pas respectés par leur employeur. Et aux différences d'âge aussi, l'âge... C'est généralisé. C'est généralisé. Ah, pathétique ce matin. T'es pas sur le... C'est plus qu'une personne sur deux qui ne se sent pas respecté dans son travail. On a... La nation canadienne-française a un problème. Hé, c'est... C'est national, là. C'est pas ce matin, là. C'est national. C'est la nation qui a le problème. On a des mauvaises attitudes relationnelles au Canada français. En passant, une petite parenthèse, là, pénurie d'emplois et que c'est dur de garder des employés. Vous voudriez peut-être regarder dans comment vous les gérez, vos employés, pour les garder? Maudite gang d'hypocrites. Hein? C'est sérieux, là? Ben oui! Il n'y a pas de pénurie de main-d'oeuvre. Je t'ai mentionné. Écoute, à cause de mon âge, à 70 ans, je perds mon assurance vie. Je suis rendu trop vieux. Je travaille. Je suis productif. Mais plus d'assurance vie. À 71 ans, ma marge de crédit à la banque n'est plus assurée. T'as 71 ans, le petit vieux. Le petit vieux continue à travailler et à payer de l'impôt. Normalement, vous êtes à la retraite. C'est quoi, ce chialage? Non, non, mais je trouve ça tellement injuste. J'aime l'argent. Je sais. Mais je trouve ça tellement injuste. Et j'aime, j'adore ce que je fais. Je me considère tellement privilégié, là. Oui, je chiale contre des crasseurs. Mais j'adore ce que je fais. Et je suis extrêmement reconnaissant pour notre public. C'est un privilège qu'on m'accorde. Écoute, puis j'ai toujours été, depuis 1995, que j'ai commencé à faire de la radio, j'en ai fait 11 ans trois quarts sur tout le Québec à partir de CQAC Montréal. Et maintenant, on est dans notre troisième année, on fait l'émission à partir de Québec sur tout le Québec, excepté Montréal. Exact. Mais non, ils ont peur de vous. C'est un privilège. Je reçois à peu près trois courriels quasiment par semaine. Quand est-ce que je venais à Montréal? Quand est-ce que je venais à Montréal? C'est pour de vrai, là. Je le sais, je me l'ai fait dire. Maintenant, le plus grand stress pour moi a été de travailler dans un milieu de femmes. Les femmes, entre elles, Aïe, l'enfant, de vrais commerces. Je suis partie de cette place toxique et j'ai partie m'accompagner. Bon, mesdames, vous avez des collègues. Là, on va faire le ménage le matin. Vous allez cesser de critiquer les autres et vous allez essayer de regarder parmi vos collègues lesquelles font des bons coups, lesquelles sont productives, comment elles s'y prennent. Au lieu de vous faire aller votre grand clapet puis votre langue sale, vous allez essayer davantage de les observer et de les imiter. ça veut dire faire pareil. Faire, être inspiré parce que les autres font de bien. On ne vous aurait rien demandé encore, là. Mais votre langue sale, c'est fini. C'est pas productif de toute façon. Non, c'est contre-productif et ça dessert la nation. Femme 32, bien qu'il y ait une charge familiale très prenante pour ma part avec un conjoint qui travaille à l'extérieur, ma principale source de stress était bel et bien le travail. J'arrivais toujours frustrée et épuisée de mon travail. Depuis deux ans maintenant, j'ai un nouvel employeur, j'ai de magnifiques conditions de travail et me sens appréciée à ma juste valeur. Ce n'est plus un fardeau aller au travail. Bon. Madame, appelez-nous appréciée à ma juste valeur. C'est reconnu. Il y a des marques tangibles d'appréciation, Josée. Un mot, vous n'avez pas besoin de faire des grandes salamiques. Simplement, mentionnez à la personne, je suis content. On a passé une belle journée. Ça a été productif aujourd'hui. Pourquoi vous ne le mentionnez pas? Maudite gang d'optu. Vous êtes, écoutez, un sur deux, un employé sur deux n'est pas respecté au travail. Alors, des obtus, il y en a-tu à ton goût? Sentez-vous viser de temps en temps? Ça vient de sortir. Au lieu de vous lamenter, on va faire venir de la main-d'oeuvre, bon marché, pour les bosser et les mépriser. Non. Vous allez d'abord prendre soin de celle qui est ici. Ça, ça vient de sortir dans le journal Les Affaires. Il s'adresse aux employeurs. Un employé sur trois s'apprête à vous plaquer. OK? On est très d'actualité, OK? Notre 25 de 2,6, c'est tout qu'un coup de somme. Là, ici? Un sur deux n'est pas respecté. Un sur trois est à veuille de décrisser. Ça rime. Je voulais juste faire un rime. seulement 16 % des employés pensent demeurer au sein de leur entreprise actuelle pour les cinq prochaines années. C'est capoté, là. Un sur trois est en train de planifier son changement d'emploi. OK? Et leur idée étant de partir au plus tard d'ici deux ans. 39 % c'est pour grimper plus haut. Un poste de niveau supérieur dans la même profession. 34 %, un poste similaire mais dans une autre entreprise, ça, c'est grave. Ça, ça veut dire qu'ils n'aiment pas leur environnement, là. Parce que c'est pour la même job, même salaire, là. OK? 19 %, c'est qu'ils veulent carrément effectuer un changement de carrière. OK? On dit exemple, tu passes de la comptabilité au marketing. Là, l'employeur n'a pas de se remettre en question. C'est ça. Par contre, dans les deux premiers cas, oui. Parce que si tu as un employé qui est prêt à monter dans l'entreprise, bien, si tu ne le fais pas monter, il va aller monter ailleurs. Puis si quelqu'un se cherche un autre emploi ailleurs, mais pour le même poste, le problème, c'est l'entreprise, là. Le 34 % est vraiment éloquent et non discutable. José, je pense qu'il y a des choses qu'on doit se dire. Il y a des employeurs qui sont des maudits crosseurs. Puis il y en a. Pour arriver à des chiffres comme ça, il y a beaucoup trop d'employeurs crosseurs. C'est important, ça va être important de les identifier parce qu'ils ne travaillent pas pour le mieux-être de la nation, là. Ils foutent le bordel. Puis ils nous font courir après des chimères. La main-d'oeuvre, la main-d'oeuvre extérieure crée de faux problèmes. Manque de main-d'oeuvre, non. Vous êtes des mauvais gestionnaires, vous êtes des mauvais employeurs. Vous écoeurez le monde. Mais il y en a qui en profitent aussi du fait. Je ne pensais aussi pour des bons entrepreneurs. Bien oui, il y en a. Ils se font squeezer ces temps-ci aussi parce qu'étant donné que c'est très facile, on est dans un monde pour les employés. Oui. L'entrepreneur, lui, admettons qu'il est bon, ça existe, des bons employés, des bons... Bien là, l'employé, elle, elle se fait demander par d'autres. Fait que là, du jour au lendemain, l'employé arrive. Bon, boss, tu ne me donnes pas 4,5 $ de plus chaque mon camp. Admettons qu'il donne, bien l'autre employé passe au bureau aussi puis l'autre employé puis l'autre employé. C'est pas sérieux, là. C'est pas un moment facile pour les employeurs non plus. Oui, mais le problème a été créé de toute pièce par eux. Quand on crée des problèmes, lorsqu'on sème de livrets, on ne peut pas récolter du bon grain. Sème de la cochonnerie, tu vas avoir de la cochonnerie comme problème. Je ne vais pas généraliser parce que j'ai des exemples en tête. Oui, 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 oui. Je suis d'accord avec toi. Ils se sont faits faire la passe-passe, là. Écoute, lorsqu'il y a 55 % des personnes qui nous répondent qu'elles ne sont pas respectées au travail, nous avons un problème. Mais il y en a 45 % qui le sont. Fait qu'on salue ces entreprises-là et ces cadres-là et ces patrons-là. Tout à fait d'accord. Mais le 55 %, ça fait pépé. D'où l'importance de regarder, d'observer les entreprises où le taux de roulement est relativement faible. tiens, tiens, tiens. Solution. Observez. Que font-ils? Que fait cette entreprise-là que l'autre qui n'arrête pas de voir partir ses employés fait ou ne fait pas? Donc, on s'arrête, on va à la pause. C'est notre dernière partie d'émission. Mesdames, jeunes femmes qui ont des enfants, qui travaillent, est-ce que vous êtes ramassés à un moment donné en détresse psychologique? Et à quoi l'attribuez-vous? Pour nous rejoindre en studio 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226-FM93. Moi, j'aurais une question pour nos auditeurs. Parce que dans, tu sais, dans l'article du journal Les Affaires que je vous ai lu tantôt, où on disait qu'un sur trois, ça prête à partir, ce qui est incroyable, il disait, parce qu'il parlait aux employeurs, quels sont les trucs que vous pourriez utiliser pour garder vos employés. Moi, j'ai la liste. Puis je sais c'est quoi qui est en première position puis en deuxième position. Mais j'aimerais ça la poser aux auditeurs. Vous, sûrement, il y en a 55 % qui ne se sentent pas respectés. Il vous manquerait quoi pour vous sentir respectés? Tu sais qu'on avance, là. Oui. Ça vous prendrait quoi pour vous faire rester dans l'entreprise? Tu sais, il faut le réfléchir aussi. Puis ce qui est triste là-dedans, là. Puis c'était pendant les vacances que j'ai reçu ce courriel-là parce qu'à un moment donné, on avait fait une émission ensemble puis la dame, elle l'écoutait en rediffusion. Puis là, elle a voulu réagir à un de mes commentaires parce que pour moi, puis là, je ne l'ai pas fait aujourd'hui en passant grâce à cette auditrice-là. Parce que moi, normalement, je suis rapportée à dire « Bien, tu n'es pas heureuse avec ton camp. » Tu sais, « Responsabilise-toi, appelais qu'ailleurs, vas-y, tu es capable. » Mais elle, elle dit « Ce n'est pas tout le monde qui est outillé pour faire ça. » Elle dit « Ton parcours de vie, tu amènes peut-être ta pensée de même, mais pas le mien. » Je dis « Oh! » J'ai dit « Merci beaucoup. Vous me faites réfléchir. Vous avez un très bon point. » Parce que dans ce 55 % des gens qui nous ont dit qu'ils ne se sentaient pas respectés, bien, il y en a qui vont finir jusqu'à leur retraite pas respectés dans ce milieu de travail-là. Et ça, c'est triste, là. Oui. Fait qu'un sur trois, ça prête à quitter. Oui. Mais il y en a plus que ça de malheureux. Oui. Parce qu'un sur trois, on le gotte de partir, mais il y en a d'autres qui n'ont pas le gotte de partir. Puis je dis ça respectueusement quand je dis gotte, là. Exact. Les outils. Je vais le dire comme ça. Fait que notre situation n'est pas belle, là. il y a des problèmes, des vrais problèmes. Ça, ça n'est pas. Et c'est un problème qui est corrigible rapidement. Ben oui, ben oui. On va aller à Gatineau, on va parler avec Marie. Bonjour, Marie. Bonjour. Marie. Oui, moi, je suis proposée aux bénéficiaires. J'ai travaillé depuis... Ben, bien, j'ai commencé à travailler depuis 2000. Oui. Et j'ai travaillé aux États-Unis et aussi ici, au Canada. Oui. Le problème pour moi, c'est quand je vais... J'applique pour un travail et les gens vous obligent à travailler matin, soir, quart d'heure, comme on l'appelle ici. Ça, c'est pas bon. Parce que si moi... Moi, je suis une personne de matin. Je me lève, je suis de bonne humeur, je veux travailler. Mais le soir ou l'après-midi, c'est pas moi. Je veux... Je ne veux pas être dans les endroits où travailler. Je veux être chez moi ou à l'école ou avec ma famille ou d'autres affaires, pas le travail. Mais ici, au Canada, spécialement au Québec, ils vous forcent dans un sens pour travailler toutes les quarts d'heure. Ils vous disent, ils viennent le matin et l'autre semaine, il y a deux chiffres le soir, deux chiffres l'après-midi. Ça, c'est pas bon. J'aimerais que les gens changent ça pour les préposés. Ils disent qu'ils sont en pénurie, mais ils vous donnent pas ce que vous voulez. Quand je vais, je dis, je suis une personne de matin. Si vous voulez une bonne personne, moi, je suis très bon. Tous mes clients, tous là où je vais, c'est compliment pour moi. Mais, je ne peux pas trouver un bon travail à Gatineau. Moi, là, maintenant, je suis à Ottawa, je travaille à Ottawa. parce qu'à Gatineau, au Québec, je dirais, ils vous forcent à faire ce qu'ils veulent. J'aimerais qu'ils changent ça. Je ne sais pas si c'est comme ça que je devrais dire, mais j'aimerais qu'ils changent ça. Les gens qui veulent travailler le matin, on vient le matin. Les gens qui veulent que c'est l'après-midi, ils les prennent pour l'après-midi. Je ne sais pas si vous savez quelque chose. Oui, on comprend très bien. Il y a trois corps de travail et le milieu hospitalier, malheureusement, est très mal géré au Québec. Et un des éléments, c'est celui-là. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus productives dans le cadre de jour. Il y en a d'autres qui préfèrent le soir et j'en ai rencontré qui préféraient la nuit. On y va d'abord avec les préférences. Non, non, le système de santé au Québec est pathétique, Marie. Vous avez raison de le dire. C'est mal géré. C'est incroyable. Merci beaucoup, Marie. Et une autre affaire? Oui. Oui, je peux dire une autre chose, s'il vous plaît? Allez-y rapidement. L'émission tira sa fin. OK, désolé. Et moi, là, je travaille à Ottawa. Mais pour mon... des années d'expérience, il ne me paie pas assez. Et quand je demande, il me passe comme dans les petites aiguilles. Il vous dit, allez chez... Demande au HR. Et quand on va à HR, il vous dit d'aller chez le superviseur. Il vous tourne, il vous fait passer, je dis, des petites aiguilles parce qu'il ne veut pas vous donner ce que vous méritiez aussi. Allez chercher des gens ailleurs, dans d'autres pays pour venir ici. Mais nous, là, on veut travailler. surtout les préposés. Toutes les préposés que je parle, on veut travailler. Ce n'est pas une demande de main-d'oeuvre. C'est juste qu'ils ne veulent pas nous aider non plus. Oui. Tout à fait. Il est très bien dit. J'utilise ma voiture chaque jour pour aller travailler. Mes clients sont très bien. J'aime beaucoup les clients. Mais les personnes au travail, aïe, aïe, aïe. Merci, Marie, de votre appel. Merci beaucoup. Je commence à lire des... Je commence. Je lis. J'ai lu des réponses par texto. Ça vous prendrait quoi pour rester à votre milieu de travail? Ce qui revient beaucoup, beaucoup, c'est ressentir la confiance de mon patron. Le respect revient encore une fois beaucoup. Oui. Mais ça, c'est au niveau du senti. Au niveau des affaires, on parle plus du business. À 63 %, ça serait une meilleure rémunération. À 41 % de meilleurs avantages sociaux. À 36 % une promotion. Puis vous voyez, travail-famille, plus de flexibilité dans l'horaire du travail, c'est 28 %. Tu sais, c'est... Et on dit même que seulement un employé sur deux estime que son employeur déploie les efforts nécessaires pour conserver le personnel. Oh, pardon? Pardon? Un employé sur deux, mais c'est 52 % qui estime que son employeur déploie les efforts nécessaires pour conserver son personnel. et 32 % croient qu'ils n'en déploient clairement pas. Il y a beaucoup de victimites chez trop d'employeurs. C'est coup de poing ce matin, hein, les révélations? Des croceurs parmi les employeurs, il y en a. Il faut les débusquer rapidement parce qu'ils nuisent à l'économie globale du Québec. Hum... Mais je me demande si les employeurs vont prendre ça en considération. Ils vont encore mettre ça sur la faute des employés. Les données objectives permettent de rectifier des illusions et des crosses. L'information permet souvent aussi de débusquer les fourbes. C'est ma traduction pour croceurs. Fallait que vous le disiez pareil. Ça sent bien! Ça sent bien! Tranquillement! Il en manquait pas gros, Il y en a trop. Écoute, le mot est consacré. Il y en a trop. Josée, il y en a trop et ça cause du tort au niveau sociétal et au niveau économique. Ces individus-là créent de faux problèmes. On se lamente de la pénurie de préposés aux bénéficiaires. 15 piastres à l'heure dans le privé puis 18 au public. Dans des conditions comme Marie vient de décrire. C'est pas moi qui viens de le dire, là. Nos monnaies, nos candés, vous voulez pas y payer, vous n'en aurez pas. Maudite hypocrisie! En tout cas, ce matin, on faisait une émission pour les employés, mais en bout de compte, c'est peut-être les employeurs qui devraient réécouter le podcast. Oui. Oui. Parce que l'atmosphère, c'est un peu comme dans une famille. L'atmosphère ne vient pas des enfants. L'atmosphère vient des parents. Quel bon mot de la fin. Là, demain, je vais arriver en fond aussi, encore une fois. On va prendre deux cafés au lieu d'un. Et on va aborder de front ce qui se passe de l'autre côté. Là, on a parlé conciliation, le travail en tant que tel. On sait que c'est ça qui cause le plus grand stress. Mais n'empêche que dans cette même étude faite par des chercheurs de l'Université Laval, on apprend que les femmes en font deux fois plus à la maison que les hommes. C'est vrai. Trouvez-vous ça normal? Est-ce que ça amène des conflits chez vous? Ça va être ça, notre sujet de demain, mesdames, messieurs. Mais on va essayer de faire ça dans l'harmonie quand même. On y va. On y va ou on n'y va pas, on y va. Benjamin, merci beaucoup. Doc Mayhew, et que j'ai hâte à demain. Les auditeurs aussi. Bye tout le monde. Passez une excellente journée. Soyez-là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayhew et José. Avec Doc Mayhew et José Arsenault. Sous-titrage Société Radio-Canada